Et la question c'est comment s'organisent ces chefs d'entreprise, ces commerces, ces artisans qui font tourner la France pour surmonter la crise ? Ce matin, petit tour d'horizon avec un caviste. Bonjour Olivier Mermuis. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes directeur général de Cavavin qui est un réseau de 200 vignerons et de 95% de franchisés. Alors les cavistes font partie des commerces de première nécessité, donc vous vous êtes ouvert mais avec des restrictions d'horaire ? Oui tout à fait. Alors en fait nous comme on est franchiseur, on a d'abord interprété les textes pour nos franchisés, on leur a expliqué toutes les mesures barrières à mettre en place, on leur a dit comment négocier leur loyer avec leur bailleur, comment différer les emprunts avec les banques et on a beaucoup appuyé évidemment sur les mesures barrières. Du coup en fait aujourd'hui on a à peu près 70% de nos cavistes qui sont ouverts, donc ils sont tous franchisés. Ceux qui avaient des salariés ont décidé de ne pas faire travailler leurs salariés et du coup ils ont adapté leurs horaires, souvent de 10h à 13h le matin et puis encore un petit peu l'après-midi, mais avec surtout beaucoup de livraison pour éviter aux personnes de se déplacer. Alors en ce moment ce sont des périodes atypiques, on sait que les fêtes de Pâques ce sont généralement des pics d'activité, comment ça s'est passé justement pour vous ? En fait comme notre collègue que vous avez interrogé hier dans les chocolats, nous c'est une partie d'activité importante, c'est le premier pic du début d'année, du début de la saison. Habituellement on est beaucoup sur du champagne, on est sur des spiritueux, on est sur des très belles bouteilles. Et là en fait la saison a commencé différemment avec plutôt du bag in box, donc du bib de 5 litres et avec de façon surprenante beaucoup de rosé. Et puis les apéros virtuels, ça marche toujours, les apéros virtuels, donc oui oui. Et l'avantage c'est que les gens restent chez eux. Oui absolument. Nous on a beaucoup de, la clientèle féminine représente 60% de nos clients. Ah bon ? Oui habituellement quand elle vient à la cave, elle demande un accord médecin, puisque au préalable elle fait ses courses, elle va au marché et du coup elle demande le meilleur accord possible. Du coup on se retrouve à faire du conseil par téléphone avant d'y livrer le client, ou alors on fait aussi du drive. Et à ce moment-là les clients viennent, n'ont pas entré dans la cave. On fait également du drive avec d'autres commerçants. Et je trouve que là on a de très belles initiatives, le système D à la française, où par exemple nous à la Bôle ici, on a 10 commerçants qui se sont mis ensemble avec l'association du marché de la Bôle. Et finalement le client passe commande, alors on a chacun une dizaine de références disponibles, le client passe commande la veille et vient chercher le lendemain en voiture. Et du coup il n'a qu'un paiement à faire, il n'a pas à sortir de sa voiture et il a la liste avec des produits disponibles depuis 10 commerçants. Ah oui c'est génial. Pour revenir à votre question, c'est vrai que là en ce moment on vend beaucoup de rosé. Et je pense que le rosé c'est grâce à la saison, c'est grâce aux apéros et je pense que c'est aussi grâce aux femmes qui doivent décider plus que les hommes en ce moment. À qui le dites-vous ? Moi-même je me suis mis au rosé alors que j'en bois habituellement très peu. Mais c'est quoi finalement, il y a des périodes forcément calendaires, dans l'année finalement les gros pics c'est quoi, c'est quelle période ? Alors ça commence toujours avec Pâques et puis ensuite on a la fête des mères, la fête des pères, on a les communions, tous les événements familiaux, on a l'été évidemment. Et puis après le gros pic pour nous c'est les fêtes de fin d'année donc ça se prépare en novembre et un gros pic en décembre. On a la grosse activité vraiment sur décembre. Mais est-ce que vous sentez quand même en ce moment une chute un peu d'activité sur le chiffre d'affaires ? Ah oui bien sûr, bien sûr parce que d'une part les produits que nous vendons en ce moment ne sont pas du tout les mêmes que d'habitude. Quand on prend un bib, ça coûte moins cher et ce n'est pas du tout pareil qu'une bouteille de champagne. Et en fait nos cavistes qui sont ouverts, donc à peu près 70% de nos cavistes, sont en ce moment sur une réduction de chiffre d'affaires entre 30 et 50%. Ah oui, ce qui est quand même beaucoup. Est-ce que justement ce que vous avez mis en place aujourd'hui rapidement, ça va vous servir pour l'avenir, pour l'après confinement ? De dire que finalement les idées qui sont nées pendant cette période vont perdurer après ? Ah oui, complètement. Complètement, en fait, cette solidarité entre commerçants et même, je dirais, ce réconfort par rapport aux clients qui n'hésitent plus à appeler pour demander conseil avant de venir. Ou même parfois, ils se font des petits webinars entre le caviste et le client pour se voir et avoir un conseil sur un accord maire. On a ramené du lien, on a ramené vraiment du réconfort à des clients et les clients, même s'ils viennent beaucoup moins souvent, quand ils viennent, ils ont toujours un mot d'échange avec le caviste. Et du coup, on a un lien qui s'est créé, qui n'existait pas avant. Et du coup, on a un mix en fait entre du digital, du système D et du lien, du réconfort social qui s'est vraiment consolidé. Et également la solidarité entre commerçants. C'est formidable, en tout cas, et on vous le dit, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais faites attention quand même. Et c'est toujours bien d'avoir un petit verre une fois de temps en temps. Olivier Mermuis, merci beaucoup d'avoir été avec nous, directeur général de Cava Vin. Et puis Patrick, on peut se faire un petit verre de vin. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais moi, je peux faire un petit verre de negrer, par exemple. Non, mais bien sûr. Et puis, je pense qu'il faut mettre les bouteilles au frais, Olivier, pour la sortie du confinement. Tout ça va être progressif, mais c'est vrai, il va falloir se mettre beaucoup de bouteilles au frais. Et puis, il y a des cavistes formidables avec toutes ces idées, comme par exemple, à Arcachon, je sais que le caviste, il fait ses livraisons à vélo. Il s'est organisé pour faire ses livraisons à vélo. Vous voyez, il y a de la créativité, finalement. Dans toute crise, il faut savoir... Et de la polébialité, surtout. Oui, absolument. Merci, en tout cas. Restez avec nous, c'est le Grand Matin, c'est Radio. On est ravis de vous retrouver ce matin, il est 6h59.